Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on est parti pour la review théorie du chapitre 53 de Boruto qui est sorti aujourd'hui même. C'est l'avant dernier chapitre de l'arc, on est au climax de l'arc avec Ishiki Otsutsuki qui va connaître une fin plutôt tragique dans ce chapitre qui était majestueux. Sincèrement, c'est peut-être et sans doute le dernier chapitre où nous voyons Naruto et Sasuke encore en vie. Avant de continuer la vidéo, je vous précise que le titre de cette vidéo est un titre spéculatif donc pas de spoiler, c'est uniquement ma marque de fabrique. Vous le savez, je fais des reviews et des théories en même temps de la review de ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Et je vous annonce depuis plusieurs vidéos que la mort de Sasuke et Naruto est très probable et quand on parle de mort, ça peut être une mort physique du personnage mais aussi une mort au niveau de ses capacités. Et on va établir, eh bien tout simplement, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les éventualités et surtout, on va analyser ce chapitre qui était formidable. Mais avant toute chose, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à mettre des commentaires pour le référencement. Il faut qu'on crée une propagande sur Boruto. Ce chapitre 53 est clairement sur le time, le temps qui reste à Ishiki pour mettre son Kama sur Kawaki. Comme vous le savez, dans le précédent chapitre, Kawaki a pop dans la dimension où Boruto, Naruto, Sasuke et Ishiki se trouvent à cause de la prothèse que Naruto avait donnée à Kawaki. Et clairement, eh bien Ishiki va tout faire pour tout simplement aller au plus vite pour choper Kawaki. Sauf que, eh bien au moment où il va se faire choper par Ishiki, Kawaki va tout simplement permuter grâce aux capacités de Sasuke. Et Sasuke va se faire passer un tabac très clairement par Ishiki pour que Kawaki puisse se cacher. Sasuke va alors balancer une boule fumigène à Kawaki pour que celui-ci la fasse exploser pour tout simplement tromper la vision de Ishiki avec son Byakugan. Et ceci était extrêmement bien pensé, mais ce qui va foutre en rage Ishiki, qui va essayer de persuader Kawaki de venir à lui, de lui-même, pour qu'il n'ait pas besoin de le chercher. Il va trouver tout simplement une dinguerie à faire, c'est-à-dire tout simplement exploser la gueule à Naruto pour forcer Kawaki à sortir de sa cachette. Et toute cette scène est assez malaisante, pourquoi ? Puisqu'on a un Sasuke qui a tout simplement pris tarif par Ishiki, et d'un autre côté, on a un Ishiki qui va aller jusqu'à Naruto, va le tabasser à 100, et surtout va dire à Kawaki, maintenant si tu te pointes pas dans 10 secondes, je tue ton cher Okage. Et c'est là où le génie, la marque de fabrique de Masashi Kishimoto, puisque vous le savez, il a repris le scénario, et bien on va tout simplement avoir un flashback de la relation Kawaki et Naruto, de comment Naruto considère Kawaki comme son fils adoptif, mais surtout son élève. Et ces flashbacks vont servir au lecteur, donc à nous de tout simplement de se mettre à la place de Kawaki, puisqu'on va voir ce flashback où Naruto l'a recueilli, et son flashback avant sa rencontre avec Naruto, c'est-à-dire quand il s'est fait vendre par son père, à Jigen, donc son enfance qui était traumatisante, et qu'il était tout simplement un objet, un truc d'expérience pour tout simplement devenir quelque chose sans une perspective d'avenir. Et ces deux flashbacks servent tout simplement à nous montrer l'action que Kawaki va prendre par rapport à cette situation, c'est-à-dire se pointer devant Ishiki pour tout simplement porter son avenir. Et c'était sacrément couillu de sa part, pourquoi ? Puisque Kawaki, sans le Kama, même s'il a des facultés, est-il au niveau pour résister à un Ishiki, certes qu'il lui reste que 30 secondes à vivre, mais est-ce qu'il peut faire quelque chose contre lui ? On a un Naruto et un Sasuke qui vont tout simplement halluciner par rapport à cette situation, pourquoi Kawaki n'est pas resté planqué, et on va avoir un Ishiki qui va dire « C'est bien mon garçon, tu as pris la bonne décision, de toute façon tu n'as pas d'avenir, puisque tu es mon avenir. » Et c'est là où le Kama va réapparaître sur Kawaki, et j'ai été bluffé. J'ai été bluffé, pourquoi ? Parce que je me suis dit « Putain, ça y est, au final, Ishiki a réussi son plan, mais pas du tout, puisque Kawaki, grâce à Naruto, a pris le ninjutsu et a tout simplement fait un clone, ce qui fait que le Kama avait été greffé sur un clone de Kawaki. » Et là, tout de suite, on aurait pu se dire « Quel happy end ! » Qu'est-ce que c'est fabuleux de voir Kawaki qui va tout simplement exterminer la menace Ishiki, puisque il a réussi à contrer son avenir et se créer un avenir en terminant Ishiki. C'est lui qui va le terminer et qui va tout simplement donner le coup final à cet ennemi. Et on va voir cette réjouissance générale pour Naruto et Sasuke, qui commencent à être apaisés et à se relever des blessures, et clairement féliciter plus ou moins Kawaki. Sauf que, comme vous le savez, on l'a tous vu au précédent chapitre, Boruto se lève. Mais ce n'est pas Boruto, et la chose que je n'avais pas prédit, à vrai dire, arrive. C'est-à-dire, Boruto Momoshiki qui va crever le Rinnegan à Sasuke. Et cette scène est juste incroyable. Franchement, je n'étais pas prêt. Et comme je l'avais dit il y a 2-3 vidéos en arrière, quand j'avais expliqué que Boruto serait le méchant de l'histoire et non Kawaki, tout le monde me prenait pour un fou. Et là, on a la preuve que Momoshiki attendait tout simplement ce temps. Et cette incubation lui a servi, puisqu'il a tout observé à travers le corps de Boruto. et a permis de se venger, tout simplement, de ce que Sasuke lui avait fait avec le kunai, avec le Rinnegan, quand il lui avait planté dans la main. Il vient de lui crever le Rinnegan. On a un Naruto qui utilisait le mode baryon, donc on sait qu'il y aura des conséquences physiques pour Naruto. Donc là, partait du principe que Naruto et Sasuke, déjà au niveau des perfs, au niveau des capacités, ils ont tout simplement perdu énormément et ils sont à la mort de leurs capacités. Et on termine ce chapitre avec un Momoshiki qui remercie tout le monde en disant « Merci d'avoir tué Ishiki, maintenant, j'ai juste à vous tuer et mon plan sera juste parfait. » Et cette dernière planche du chapitre est juste ignoble, monstrueuse pour le personnage de Boruto, puisque quand on analyse le dessin, on voit la partie de Momoshiki en train de sourire, jubilé par rapport à cette situation et la partie de Boruto safe, sans le Kama, eh bien tout simplement attristé, limite à chialer, comme s'il était conscient de ce qu'il était en train de faire, sans qu'il puisse agir puisqu'il est possédé par cet être qui le consomme à l'intérieur. Et c'est juste ignoble, ignoble, c'est ignoble. Imaginez deux petites secondes que dans le prochain chapitre, on a la mort réelle de Sasuke et Naruto tués par Boruto. Il sera alors impossible à Boruto de revenir en arrière, même si ce n'est pas réellement lui qui aura tué son père et son sensei. Pour conclure, je vous dirais que je commence vraiment à avoir peur du prochain chapitre. Sincèrement, je le redoute, puisque c'est peut-être là le dernier chapitre qu'on a vécu ensemble sur cette chaîne avec Naruto et Sasuke vivants. Et cette perspective au niveau de l'œuvre de Boruto, en se disant que Boruto n'est pas gentil de l'histoire, franchement, ça me plaît. Ça me plaît, pourquoi ? Puisque ça va en concordance des dires de Momoshiki et surtout, ça donne une évolution au personnage de Boruto et bien qu'il doit se battre avec son fort intérieur pour contrer cette menace qui est une menace pour tout le monde Shinobi mais surtout pour lui-même, pour son être, est juste incroyable. Et de se dire que Boruto sera séparé du village puisqu'il va forcément ne plus rentrer au village, c'est pas possible. Il y a un moment où il va être obligé de déserter pour ne pas être une menace pour sa famille, ses proches et Konoha. Vous l'aurez compris, ce chapitre 53 de Boruto sera été la masterclass que nous réserve 2021 pour Boruto. J'ai envie de dire un mot, la hype, surtout avec l'interview de Ikiboto qui annonce qu'on est proche tout simplement du sous-temporel avec un Boruto qui va avoir 16-17 ans. Donc on va passer à Boruto Shippuden, entre guillemets. Est-ce qu'on va pas nous faire un petit callback ? Puisque Kashinkoji n'a toujours pas réapparu. Est-ce que c'est lui qui va prendre Boruto et qui va l'entraîner, qui va essayer de tout faire pour que celui-ci ne sombre pas ? Je dis ça, je dis rien, mais ça piquerait les cœurs des fans tout simplement avec la relation qu'on a eue Naruto-Jiraiya. Dites-moi tout ça en commentaire, vos théories, votre avis sur le chapitre. Moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année puisqu'on se reverra pas avant Noël. Donc voilà, profitez de votre famille, prenez soin de vous, faites attention à vous, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous fais des bisous, je vous love, à très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501